Musique Comme tous les matins, je suis arrivée en retard. Madame Frizette a levé l'index, a mis plein d'éclairs dans ses yeux, puis sa voix a grondé. Même le jour de la visite médicale, Fleur, tu es incapable d'être à l'heure. Oui, c'est vrai, je ne vous ai pas dit, mais mon prénom, c'est Fleur. Mais aussi, madame Frizette, ce n'est pas madame Frizette, c'est madame Frizenberger. Mais comme je ne trouvais pas ça très joli, moi je l'appelais madame Frizette. En plus, elle lui allait bien avec sa couronne de bouclettes grises qu'elle portait sur la tête. En vrai, je sais qu'elle m'aimait bien madame Frizette. Parce que moi, je vois les petites étoiles qui sourient derrière les éclairs. C'est juste que quand on aimait 13, se mettre en colère, c'est obligatoire. Sinon, on peut perdre son travail. C'est comme un arbitre qui ne sifflera pas les fautes pendant un match de foot. Tout le monde sait qu'il ne reste pas arbitre bien longtemps. Tout ça pour vous dire que, comme tous les matins, je suis arrivé en retard. Et comme tous les matins, c'était vraiment pas ma faute. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je vous assure que le ciel était encore plus beau que les autres matins. Vrai de vrai. J'avais pourtant promis à mon père de ne pas lever les yeux. Sans quoi, il savait bien que la route serait plus longue. Et j'en avais vraiment l'attention. Mais vous auriez vu ce bleu, hypnotique, et ces chants d'oiseaux, des notes de musique. Qui s'envolaient dans les nuages. Et tout me paraissait si proche. On aurait dit que le ciel venait à ma rencontre. Vraiment. Alors je me suis mis sur la pointe des pieds et les bras en arrière. J'ai essayé d'attraper un morceau de nuage. Comme ça. Pour essayer. Et aussi pour avoir un petit morceau rien qu'à moi. Au cas où un jour, tout ça n'existerait plus. Je suis repartie. Les poches vides, un peu tristounettes, en me disant qu'il fallait peut-être que je grandisse encore un peu. Allez Fleur, l'infirmière scolaire t'attend. Elle n'a pas que ça à faire, t'es la dernière à passer. Allez zoo, file. Tu sais où se trouve l'infirmerie. Heureusement. Sur le chemin, rien ne pouvait me distraire que des murs et des plafonds. De ma petite main, j'ai toqué à la porte et j'ai attendu sagement une réponse qui n'est pas venue tout de suite. C'est un beau grand sourire qui m'a ouvert au bout d'au moins une minute et qui m'a drôlement complimenté. que j'avais de grands yeux, me dit l'infirmière. C'est pour mieux voir le monde, ai-je répondu. Bon, j'avoue, cette jolie réponse n'est pas de moi, c'est mon père qui me le dit très souvent. Il m'a même raconté qu'à la maternité on me pinçait les orteils pour me voir ouvrir les yeux. Franchement, moi. L'infirmière, au grand sourire, a commencé à m'ausculter. Elle a écouté mon cœur. Parfait. M'a fait tousser. Formidable. M'a pesé, m'a mesuré. Super. Tout allait bien, mais vraiment bien, jusqu'à ce que j'entende. Oh, oh. J'ai tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond. Je venais de passer tout un tas de tests or-tal-mo-lo-giques. Oh, drôlement dur à dire ce mot. Et je croyais avoir réussi, sauf que le « oh oh » disait le contraire. L'infirmière m'a tout fait repasser une seconde fois et même une troisième test de vision de loin, de près, de côté. J'ai même passé un test dans le noir où je voyais quand même le tout bien. Oh là là, mais si grands yeux, pour mieux voir le monde, avait un souci aussi. Là, c'était sûr de sûr. L'infirmière a décroché le téléphone posé sur son bureau. Elle a passé un coup de fil. Et encore un autre. Et encore un autre. Après, sans rien me dire, elle est partie attendre dans le couloir. Et moi, je suis restée là, toute seule. Je vous avoue franchement que mon cœur a commencé à m'artonner. Et que j'avais des flageolets plein les pieds. Si je n'avais pas déjà huit ans, je crois que je n'aurais pas réussi à retenir mes larmes. Quelques minutes ont suffi pour que la pièce se remplisse. Madame Frizette est arrivée, et dans son dos, le directeur de l'école, et dans son dos à lui, le docteur Maboul. Bon, ce n'est pas très sympa comme surnom, mais il faut dire qu'avec son crâne tout lisse, j'ai trouvé ça marrant. En cœur, ils se sont tous les quatre lunettés, tout en continuant à me fixer comme une étrange bestiole. Et en plus, sans m'adresser la parole. Pas un mot. Juste des regards, pile dans les pupilles. Ils se sont réunis, en un troubement serré devant moi, dos tourné. Et se sont mis à parler, à voix basse. Vraiment, très très basse. Vous savez le voir ? Un vrai nœud de pivère. Ça ne murmurait pas. Ça s'il flottait. J'ai pas pu m'empêcher d'imaginer une tête sortir du nid et précipiter sur moi comme ça, d'un coup. Et me planter une morsure dans le bras, dans le mollet, dans le dos, dans le cou. Oh, ça me bégouillait partout. C'est à ce moment précis que Mme Frizzette s'est brusquement approchée avec de la tristesse, accrochée au visage et qu'elle m'a dit « Fleur, je suis désolée, mais nous allons devoir appeler ton père. » J'ai attendu longtemps, sans que rien ne se passe. Comme ça, sans rien faire. Assise, les pieds qui tombent des jambes. Tellement longtemps que mes flageolets en ont profité pour se multiplier, aller partout dans le ventre, dans les bras, dans les mains, et même dans les oreilles, partout. J'avais la frousse. Mais de quoi, je ne savais pas. À part mes si grands yeux, j'étais une petite fille comme toutes les autres. Un peu solitaire, c'est vrai. Mais quand on a le ciel pour meilleurs amis, ça prend beaucoup de place. Et puis, j'avais vraiment un père formidable. Le meilleur des pères. Des fois, je le sais bien, il a de ses soucis, des trucs d'adultes qui le chagrinent, des problèmes d'argent aussi, avec la boutique de fleurs. Je le sais parce que les yeux, ça ne ment jamais. Et que dans ces moments-là, même s'il me dit que tout va bien, il a cette petite brume qui dit le contraire. Je le sais bien, mais je ne lui dis pas. Je crois que ça lui ferait encore plus de peine s'il savait que sa tristesse, c'était un peu la mienne aussi. La porte s'est ouverte. Mon père est entré. Et ce n'était pas de la brume qu'il avait dans les yeux. C'était carrément du brouillard épais. Le même que dans l'étrange Noël de M. Jack. Ça faisait beaucoup de brouillard pour seulement deux yeux. Je ne savais pas ce que Mme Frizette lui avait raconté au téléphone, mais inquiet, mon père l'était. Et pas qu'un peu. Et ça ne me plaisait pas du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout. M. Baldi, si vous voulez bien vous asseoir. Mon père m'a embrassé sur le front et il s'est posé juste à côté de moi, sur le lit pour malade, le bras autour de mon épaule. J'aurais voulu lui dire qu'il ne s'inquiète pas, que tout allait bien. Mais, oh, le total m'aboule a tout de suite pris la parole. M. Baldi, nous nous connaissons depuis longtemps, vous et moi. Je ne vais donc pas y aller par quatre chemins. Fleur a passé de nombreux examens ophtalmologiques aujourd'hui. Et ce qui en résulte est certes difficilement consommable, mais indéniable. Les yeux de mon père me fondaient le cœur. Alors, je lui ai pris la main. Papa, il me l'a serré très fort. Et on a continué à écouter ce que nous racontait le docteur. Fleur souffre d'un trouble de la vision. Une dégénérescence inversée. Souffre ? Trouble ? Dégénérescence ? Dans le brouillard de mon père, des gouttes de pluie ? Non ! Vous mentez ! Non, non, non ! Je ne souffre pas ! J'ai mal de nulle part. C'est pas vrai ! L'inquiétude de mon père a coulé sur mes joues. Où elle est très bonnes dans ma voix, mon tout, émotionné. J'étais furieuse, prise au piège. Et j'avais honte de pleurer comme ça devant tout le monde. Tellement honte que je n'ai pas pu continuer à les écouter, dire n'importe quoi. Alors je suis partie, en furie, comme le chat de la mère Miguel, le jour où il s'est pu piquer par une guêpe. La mère Miguel, c'est une de nos voisines qui nous fait souvent des bons plats portugais. Bon, bref, enfin voilà. Je sais juste que dans le flou de mes larmes, j'ai sauté du lit, j'ai claqué la porte. Je ne voulais plus rien savoir, plus rien voir et surtout ne plus rien entendre. J'ai attendu mon père dans la cour, en shootant dans les cailloux. J'ai bien dû jouer trois parties de pétanque avant qu'il arrive. Il m'a prise par la main et on est partis ensemble à la boutique. J'ai pu rester toute la journée avec lui à m'occuper des fleurs. Je me souviens aussi qu'on a mangé, ce midi-là, les meilleurs spaghettis à la carbonara de la terre entière. Et en dessert, un tiramisu au citron, mon préféré. Comme quoi des fois, il ne faut pas hésiter à montrer sa peine. C'est le soir, à l'heure où se couche le soleil, qu'on a reparlé de l'épisode du matin. Depuis que je suis toute petite, pour rien de rien, je ne manquerai un coucher de soleil. Ce serait comme quitter une salle de cinéma avant la fin d'un film. Ça ne se fait pas. Du balcon suspendu à ma chambre, tous les soirs, je regarde le toit du monde. Et j'ai l'impression qu'il n'est là que pour moi. Tout est si silencieux. Les étoiles se penchent sur moi pour me souhaiter une douce nuit. Et quand je plisse les paupières, je peux voir les minuscules grains de poussière, de lume qui tourbillonne en l'air. Fleur, il est l'heure d'aller te coucher. Demain, tu es à école, mon ange. À la voix de mon père, j'aurais pu croire qu'il venait d'arriver, mais à ses mains froides, je savais qu'il m'observait depuis plusieurs minutes. C'est un truc en commun qu'on a tous les deux. Il m'espionne quand je parle au ciel, et moi, il se confie à ses fleurs. On est rentré devant un verre de lait chaud, au miel, on s'est fait un tête-à-tête. Je me doutais bien, qu'il avait des choses à me dire. Et sans ses yeux de caramel mot, je me serais peut-être fait du souci. Fleur, tu sais, pour ce matin, je te dois quelques explications. Bon, déjà, pardonne-moi de m'être inquiétée. Je sais que tu ne le supportes pas. Non, papa, c'est moi. C'est Mme Frizette et le docteur Maboule, mais pas toi. Toi, tu n'y es pour rien. Mais si, mon cœur, je m'inquiète bien trop vite. Autant que rien ne le justifiait. As-tu compris de quoi tu souffres, une petite fleur ? Non, pas vraiment. Eh bien, simplement d'avoir de grands yeux pour voir le monde. T'as vu sa fille année par année. Si bien qu'aujourd'hui, sans que l'on sache pourquoi, eh bien, tu vois ce que personne ne voit à l'œil nu. sans juillet, tu vois le lointain. Sans microscope, tu vois le minuscule. Sans lunettes infrarouges, tu vois dans l'obscurité. Ben, finalement, c'est pas une mauvaise nouvelle, papa. Mais non, ma petite fleur. Mais non. La première chose que je me suis dite en me réveillant, c'est que ma mère pourrait peut-être être fière de moi et de mes grands yeux. et après, que c'était chouette d'être samedi. Il faudra, je crois, qu'il faut animer. Un nouveau jour, sans école. C'est pas que je n'aimais pas l'école, mais bon, c'est juste que je préférais passer du temps avec mon père. Et puis, je l'aidais. Et pas qu'un peu. Et ce jour-là, mais jamais, il s'en serait sorti sans moi. Vrai de vrai. Le téléphone a commencé à sonner avant même qu'on allume les lumières de la boutique. Tout le monde, dans le village, voulait son bouquet. Il y en avait même qui nous laissaient choisir la composition pour eux. Jamais mon père n'a vendu autant de fleurs en une seule journée. Comme les petits fleurs du père Fougas, ils sont partis. Bon. Oui ? Je vous raconterai plus tard pourquoi on l'appelle le père Fougas. Mais d'abord, il faut que je vous raconte cette folle journée. Au début, on n'a pas compris pourquoi tout le village voulait son bouquet. et le téléphone, le téléphone. Ah ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui, 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 oui. Oui, oui. C'est quand je suis revenu de livraison que la petite ampoule dans ma tête s'est allumée. Déjà au téléphone, tous les clients demandaient à mon père que ce soit moi qui livre. Ah ! Des fleurs, des fleurs livrées par fleurs. Ah ! Des fleurs livrées par fleurs. Des pégonias. Des frézias. Oui, on en a. Des dalias. Moi, je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui. Oui, on en a. C'est à l'époque. Des roses. Oui. Bon, il y a tout ça. Tout ça. Bien, c'est bon. Il y a des chrysanthèmes, mais pour pas... Non, 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 on ne parle pas de chrysanthèmes, s'il te plaît. Quoi que, quoi que... Oui, ma petite fille ne va m'en faire des chrysanthèmes. Je dis que c'est des chrysanthèmes. Le lui m'a dit « Oh, je ne savais pas, mémé. » Allô ? Non, 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 je suis assuré normalement, il n'y a pas de problème. Et moi ? Et moi ? Moi, je sautais de joie parce que même si je n'avais que 8 ans, je savais bien que tout ça, ça faisait le bonheur de mon père parce qu'il ne roulait pas sur l'or, comme on dit. Et que là, forcément, ça faisait pas mal de pièces et de billets en plus. Avec mon petit panier en osier sous le bras, je suis donc partie tout un tas de fois échanger des fleurs contre le sourire de mon père. La clochette du tiroir-caise a tiré de teinté toute la journée et moi, je sautillonnais partout. Et mon père souriait de tout son bonheur. J'en ai même oublié le ciel ce jour-là. J'étais tellement occupée que je me suis dit qu'il comprendrait et que je me rattraperais le lendemain en passant le double de temps avec lui. Ma première livraison fut pour la mère Miguel. La mère Miguel. Elle voulait un bouquet de jonquilles. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais elle perdait toujours son chat. Pas de folle. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce jour-là, elle m'a demandé à le retrouver. C'est la mère Miguel qui a perdu son chat. Elle crie par la fenêtre qui est-ce qui lui rendra. C'est la petite fleur qui lui a répondu. Elle est la mère Miguel. «Votre chat n'est pas perdu. » « Sur l'air du tra-la-la-la. » « Sur l'air du tra-la-la-la. » « Sur l'air du tra-la-la-la. » Et franchement, ça n'a pas été trop dur. Je me suis penchée par la fenêtre de sa chambre à l'étage. Je l'ai appelée très fort. « Pas de folle. » « Pas de folle. » « Oh, c'est qu'il est. » « Pas de folle. » « Pas de folle. » Et tout d'un coup, il m'a répondu en miaulant. « Miaou ! » « Oui, oui, oui. » « Miaou ! » « Oui, oui. » « Miaou ! » « Oui. » « Elle était toute couverte de vieilles poussières, mais j'étais sûre de moi. » « Derrière, il y avait la boule de poil pleine de troubles. » « Je crois. » « Je crois savoir. » « Je crois savoir. » « Il s'est caché. » « Oh, là, là. » « Il est là, pas de folle. » « Oh, là, là. » « Ah, là, là, là. » « Oh, mon petit. » « Oh, là, là, là. » « Il est gentil. » « Quand on a réussi à le récupérer, la mère Miguel m'a serré tellement fort que j'ai bien cru que j'allais y perdre mes bras. » « Là, comme ça, comme un arbre qui perd ses feuilles en hiver. » « Alors, c'est la... » « Oui, c'est la mère Miguel. » « Oui, Miguel. » « C'est la mère Miguel qui a retrouvé son chat. Il s'était réfugié dans la cave du voisin. Mais la petite fleur avec ses grands yeux d'or a su le retrouver et le sortir dehors. » « Sur l'air du tra-la-la-la. » « Sur l'air du tra-la-la-la. » « Et la-la-la. » » « Après, je suis parti déposer des tulipes... » « Non, pas des tulipes. » « Je suis parti déposer... » « Il n'y avait pas de tulipes chez le floriste. » « Je suis parti déposer... » « Je suis parti déposer... » « Quand je bouge, voilà. » « Déposer des roses... » « Chez monsieur le maire. » « Je vous raconte ce qui m'est arrivé à monsieur le maire. » « Lui, il cherchait son alliance depuis trois jours. » « Trois jours qu'il ne sortait plus sa main de sa poche. » « Pour ne pas se faire gronder par son épouse. » « À ce qu'il m'a dit, il avait perdu un peu de poids et la vague avait glissé. » C'est vrai, c'est ça ? « Ça faisait 45 fois que j'attendais. » « Tu rentres sans mon avion. » « Mais ça ne va pas aller. » « Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. » « Celle de ménage. » « La vague avait dû glisser quelque part dans un racloin de son gigantesque bureau. J'ai plissé les couplières. J'ai cherché vraiment partout aux quatre coins des tapis sur les meubles, sur chaque centimètre d'étagère, les chaises en relours, les moulures de ciment, les pots à crayons, les piles de papier, les tiroirs. Et devinez quoi ? Je l'ai retrouvée dans un vase de fleurs fanées. Je ne sais pas comment j'ai su la voir à travers la porcelaine. Dire que si je m'étais occupée des roses en premier, je serais tombée tout de suite dessus. J'aurais gagné un sacré bout de temps. Et peut-être que M. le maire ne m'aurait pas autant pressé les joues. Alors il faut que tu presses les joues. Sois trois quand même. Donc on s'en vit. Alors ça va. Ça s'était marqué dans le texte. Sinon ce ne sera pas permis. M. le maire ne m'aurait pas autant pressé les joues avant de faire de la confiture. Ensuite. mon père m'a envoyé à la bibliothèque. Trois lisses en pot pour les sœurs du rang. Les sœurs du rang. Je les aime bien toutes les deux. Les sœurs du rang. Ça c'est du rang T et ça c'est du rang D. C'est comme l'aide du fond. C'est comme l'aide du fond. Et deux copies parfaites. Juste mettre en différence. Aussi drôles l'une que l'autre. Et alors quand elles enlèvent leurs lunettes elles louchent et ça j'aime. Ma mission cette fois c'était de retrouver un livre d'Emmanuel Pagallo. Vous connaissez bien sûr. C'est l'écrivain du village. Un livre dédicacé qui devait être exposé sous vitre dans notre musée dans tout juste une semaine. Autant vous dire que quand je l'ai débusqué Autant vous dire que quand je l'ai débusqué et là sur la dernière étagère entre deux Victor et Go elles m'ont sauté au cou. Allez on saute au cou. Allez les deux ensemble. Après, après mes bras, mes joues, ma tête était sur le point de se dévisser. Stop ! Allez, assez de remerciements. Je n'ai que huit ans et à huit ans on est encore un peu fragile. J'ai continué ça toute la journée. Le dernier à recevoir ma visite fut le père Fougas. Et là, je dois vous dire que c'est notre plus fidèle client. Depuis toujours, il n'y a pas un indice en bouquet et un énorme bouquet et chaque fois différent. En fait, c'est pour épingler la chose la plus précieuse qu'il possède. une échappe avec écrit dessus prix de la meilleure Fougas de France. Mais un bouquet un samedi, jamais c'était arrivé au père Fougas. Le pauvre, j'ai vu qu'il avait la mine toute froissée, ça ne va pas. Alors, j'ai compris ce qui lui arrivait. Puisque chaque livraison sonnait avec perte d'objet, forcément pour le boulanger, ça ne pouvait être que son écharpe. C'est ça ? C'est votre écharpe père Fougas. Il a m'entenduillé. J'ai fourré ma vue partout. J'avais l'air d'un chien policier mais je m'en fichais. Je crois que je commençais à être bien aimée à être utile. Et vous savez quoi ? Eh bien, l'écharpe, je l'ai trouvée. Oui, je l'ai trouvée, certainement. Je l'ai trouvée en juste. Oui, pas trouvée. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée. Je suis sûre qu'elle est là. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Si vous la montez, je l'ai trouvée. On a fait des charpes. On a fait des charpes. Ah ! Ah ! C'est bien ! C'est bien ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je l'ai suivi les tabliers dans le lâche-salle. Bon, c'est facile, hein ? Tablou. Oh ! Mais plus la journée filait, plus j'étais sûre d'un truc. Tout le monde savait pour mes yeux. Je me sentais bien. Mais vraiment, vraiment bien. Juste un peu fatiguée de cette matinée bien remplie. Mais ça, je ne vais pas dire mon père. J'ai juste dit que j'allais faire un peu de vélo. Et je l'ai laissé travailler tout seul à la boutique. Et le vélo, je dois vous dire que j'en ai fait que quelques minutes juste le temps d'arriver au champ. Après, il s'est reposé sur sa béquille et moi sur mon dos. Oh ! En étoile de mer, au milieu des vagues tout de mer, ça sentait bon le mimosin. Et surtout, ça faisait deux jours que je ne regardais plus le ciel de tous mes yeux. Alors, je voulais me faire un peu pardonner. Deux jours, presque entiers pour mon père. Et ça, je vous jure, je ne le regrettais pas. Mais voilà, il n'était pas seul dans mon cœur. Je crois qu'il est temps que je vous parle de ma mère. « Je ne l'ai jamais connue parce qu'elle est décédée d'une hémorragie à ma naissance. Mais je sais qu'elle est toujours avec moi, partout. Qu'elle veille sur moi. Je le sens bien et j'en suis sûre. et puis mon père et puis mon père me l'a dit. Un jour, je n'étais pas plus grande qu'une orchidée. Je lui ai demandé où était ma mère. et il m'a pris sur ses genoux. Il m'a pris sur ses genoux, m'a embrassée très fort et m'a répondu un peu de chagrin dans les yeux qu'elle était au ciel. Même si j'aurais aimé la voir en vrai, j'étais contente de savoir où elle était. Je dois aussi vous avouer que ces derniers jours, avec ces histoires de super yeux, je me disais que peut-être, avec un peu de chance et beaucoup d'entraînement, je parviendrai à voir à travers le bleu et les nuages, à percevoir un signe peut-être même son visage. Chaque jour, ou presque, j'essayais. Comme quand je cherchais un truc dans une pièce, je pissais les paupières, je me concentrais et le trouvais, vu que le ciel c'est plus loin et plus grand. Je savais bien que ce serait plus difficile, mais je savais que je pouvais y arriver. C'était chouette d'être une étoile de mer dans un champ. Je barbotais n'importe comment, des bras, des jambes. Il n'y avait aucun risque que je me noie. Le vent caressait mes cheveux et le bout de mon nez. Je me sentais trop bien au milieu de toutes ces fleurs, des violettes, il pleuvait, des marguerites, des pâquerettes. On dirait qu'elles dansaient. J'aimais bien regarder la sève battre dans leurs tiges et les pétales se trémoussaient. Trop joli. Un papillon se pose sur un trèfle et hop, il déroule sa trompe pour boire à la paille. Des bourdons sirotent. Le cœur jaune sucré des marguerites et repas. Tout bas bruyé avec le pollen. C'est à ce moment-là que j'ai eu une incroyable idée. Une idée de génie qui sort d'une langue. Puisque j'avais des super yeux, peut-être que ma mère aussi avait un super quelque chose. Des super yeux aussi, ce serait bien. Ou alors, des super oreilles. On ne sait jamais. Puisque c'est comme ça, à partir de maintenant, j'allais m'entraîner à voir à travers le ciel tout en parlant pour qu'elle m'entende. Ça valait le coup d'essayer, non ? Maman, tu veux bien que je te parle un peu ? Tu sais, hier et aujourd'hui, j'ai aidé papa comme jamais mieux qu'une adulte. J'espère que tu m'as vue. Peut-être que tu es fatigué ou peut-être que tu dors. Il faut juste que tu saches que si un jour tu veux me dire quelque chose, je suis prête. même si c'est la nuit. Promis. Je crois que je vais rentrer, sinon papa va s'inquiéter. Tu sais comment il est ? À demain, maman, je t'aime de tout mon cœur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais chaque jour, des papillons se promenaient dans la boutique. C'était tellement joli. Je me disais que les fleurs les attiraient, leur parfum, leur couleur. Et puis, tout doucement, ils se sont fait plus rares jusqu'à totalement disparaître. C'est là que je me suis souvenu de ce que m'avait dit la mère Miguel il y a quelques semaines. Depuis qu'ils construisent une zone d'activité qui empiète sur le champ de la bande, tu sais, celui à la sortie du village, eh bien, les papillons s'enfuient, un peu perdus. Et on les retrouve dans le village avant de partir pour de bon. Mais tu parles, pas de folle. Ah, pas de folle, ça l'amuse, hein. Il les suit et essaye de les attraper. Un soir, il a disparu. Tu vas rire, mais il a dû suivre le seul papillon qui faisait le chemin inverse, du village au lavande. Je ne sais pas comment, mais pas de folle. C'est retrouvé coincé sous du matériel de construction. C'est un ouvrier qui me l'a rapporté ce matin. Oh, mais comment ? Mais comment ? Comment avais-je pu oublier ça ? Dire que peut-être il ne restait plus rien de mon champ de lavande. Je venais d'envoutir deux croissants à la pistache. Mon père était sous sa douche. Il y avait urgence, c'était sûr, sur-dessus. Il fallait que je voie ça par moi-même. Et vu que les engins de chantier, ça peut être dangereux, j'ai donc laissé un mot à côté des miettes de croissants pour mon père. Et puis, vite, 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 j'ai pédalé. J'ai pédalé, j'ai pédalé, j'ai pédalé. Oui, j'ai pédalé. Ça y est, j'arrivais au champ de lavande. Je peux vous dire que, je peux vous dire que ça m'a fichu à un coup. Presque toute ma lavande dévorée et ça continuait. Les briques avaient poussé comme des champignons. Il y avait une grue et une ribombelle d'engin de chantier. Dans un boucan d'enfer, ça embloudissait encore le peu de lavande qui restait. Les pauvres fleurs violettes étaient toutes grises de ciment. Mais même si ce n'était pas ma fruit, je me suis sentie coupable parce que si elles étaient capables de vencer, elles devaient se dire que les gens comme moi, ça fait le malheur des gens comme elles. Alors, j'ai escaladé une barrière pour aller leur expliquer et pour leur demander pardon. C'était une bien faible consolation. Mais je voulais qu'elles sachent, qu'elles faisaient partie de mes images à moi et que jamais, jamais elles ne me quitteraient. J'étais à Califourchon sur une barrière quand au loin, j'ai vu la mère Migouel qui arrivait en vélo presque sans zigzaguer et juste derrière elle, mon père, lui aussi, en vélo. Il avait dû se faire du souci de me savoir ici. Tous les deux me faisaient des signes, moi aussi, par moments, je ne les voyais plus, cachés par un bulldozer ou une bétonnière, des va-et-vient partout, des va-et-vient de... À côté de moi, ça continuait à dévorer tout sur son passage. J'ai reçu un peu de terre dans mes cheveux et un caillou sur ma jambe. Les deux vélos s'approchaient et c'est là que je me suis rendu compte que tous les deux, ils avaient de l'affolement sur le visage. La pêle d'eux s'approchait de moi. J'ai crié pour qu'ils ne s'inquiètent pas et je suis descendue de la barrière mais dans la poussière. Je suis sûre qu'ils ne m'ont pas vue. Ils n'ont pas vue que j'ai pensé d'humilité mais pas à eux. Et moi, j'ai tout vu. À cause de mes yeux, j'ai tout vu. Une pêle deuse a fait marche arrière. La mère Miguel a eu le temps de passer mais pas à mon père. J'ai hurlé pour qu'il s'arrête, qu'il se tourne, qu'il voit que le danger était de son côté mais c'était trop tard. La pêle deuse a eu beau freiner à cause de la mère Miguel qui elle aussi s'est mise à hurler. Ça n'a pas empêché le vélo de mon père d'être percuté. Je n'ai pas réussi à bouger mais pas une seconde. J'ai quitté les yeux de mon père. De loin, j'étais avec lui, mon père. Mon père que je n'ai plus que tout au monde. Sa tête a frappé le sol et je l'ai vu fermer les paupières. J'ai couru, 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 couru aussi vite que j'ai pu. Sous sa tête, il y avait du rouge. Le même rouge que la fleur de tiare piquée dans la tresse de ma mère à Bali. Mais celui-ci filait comme de l'eau. « Papa ! » Mon histoire est finie, il n'est pas vraiment finie. Il faut lire le livre pour savoir ce qui va se passer. Mais j'espère qu'elle vous a plu. J'espère aussi qu'elle vous donnera l'envie de regarder le ciel et le monde entier de tous vos yeux. Parce que même s'ils ne savent pas comme les miens avoir le minuscule et le lointain, je suis sûre qu'ils sont capables aussi de s'émerveiller et de découvrir à leur tour plein d'incroyables petits miracles. Sûres de sûres. Sûres de sûres. Sûres Merci.